Avoir un balcon, une terrasse ou même un jardin, une pièce pour travailler tranquille, s'éloigner des grandes villes, avec le confinement, beaucoup de Français ont revu leurs priorités. Et dans ce même ordre d'idées, rester enfermé à la maison a donné des envies de résidence secondaire. Selon une enquête du réseau immobilier Orpi, que Europe 1 vous dévoile ce matin, un peu plus d'un quart des Français envisagent désormais d'en acheter une. Élise Dangean. Parmi les villes très prisées, La Rochelle. Ici, le marché de la résidence secondaire fonctionnait déjà très bien avant crise. Il fonctionne encore mieux depuis le déconfinement. Michael Goduchon l'a constaté, les demandes d'informations s'accumulent dans son agence Orpi située sur le Vieux-Port. On sent un engouement sur des sectorisations telles que le centre-ville historique, notamment, sur des petites surfaces, plutôt des studios, voire des types 2. Là, on va avoir une demande encore plus importante que celle que nous avions avant. Des clients vont venir nous voir pour rechercher d'une part un investissement locatif et aussi un investissement qui pourrait être un investissement à titre personnel pour venir profiter en bord de mer et venir passer un peu de bon temps et venir s'aérer dans un air iodé. Et c'est aussi en cela que la résidence secondaire se redynamise. Elle n'est plus simplement le pied-à-terre où l'on passe ses vacances. Elle devient une source de revenus quand elle est mise en location, une solution prisée par les jeunes de plus en plus nombreux à s'y intéresser. Selon le sondage Orpi, près de 30% des candidats à l'achat d'une résidence secondaire ont moins de 39 ans.